bonjour, je vais vous présenter le gaufrier de TEFAL on va faire un petit versus avec celui de LIDL je vous remets la vidéo du LIDL sur le i en haut à droite finition inox gaufrier, thermostat réglable, poignée de retournement, plaques amovibles il y a deux versions, semi professionnelles, il y a uniquement les plaques à gaufres la version professionnelle, vous avez en plus les plaques à grilles notice d'utilisation, un plateau anti-débordement, deux plaques pour la préparation de croque monsieur, panini, viande grillée attention, elles sont intégrées uniquement dans la version professionnelle, dans la version semi professionnelle elles ne sont pas intégrées dans la partie intérieure, on est sur un petit peu moins de 20 cm et sur 16 cm et le gaufrier sur la partie haute, vous avez les voyants de fonctionnement, un thermostat sur 5 niveaux le revêtement c'est de linox avec une finition gaufrée sur la partie avant, vous avez la poignée qui est rabattable et là pour tourner le gaufrier pour ouvrir, il suffit simplement de lever au niveau de la plaque, on est sur du 20 cm sur 16,5 cm c'est pour la préparation de deux gaufres là vous avez un bouton pour libérer les plaques là vous voyez le système de chauffe en dessous pareil pour la plaque du haut on va voir si les plaques sont interchangeables, je vais mettre celle du haut en bas avant la première utilisation, vous nettoyez les plaques, vous les rincez bien et vous les séchez en termes de puissance, on est sur du 1100-1200 watts en termes de poids, on est sur du 3,8 kg on va faire l'inverse entre le tefal et le Lidl concernant la pâte, on a fait la recette qui était dans la notice d'utilisation Lidl la recette de gaufre belge on verra ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que cette pâte est de meilleure qualité que celle que j'avais fait précédemment elle est plus aérée pour l'instant j'ai simplement huilé les plaques et on va faire préchauffer les rembos pendant 10 minutes premier constat, c'est que durant la phase de préchauffage, les 10 minutes, qui sont également recommandés pour Lidl Lidl va lui chauffer pendant 3 minutes, et là on est déjà pratiquement sur 6 minutes de préchauffage actuellement on est à 1050 watts, automatiquement on va être sur des plaques beaucoup plus chaudes à ce niveau là qu'avec le Lidl je pense on est pratiquement sur 9 minutes et là il vient de passer au vert on a un temps de préchauffage beaucoup plus important ici on est à peu près sur 9 minutes et là on est aux entour de 3 minutes on est sur les 10 minutes on est sur des plaques à 150 degrés on est sur des plaques à 300 degrés on est sur des plaques à 1500 reais on est sur des plaques à 500 heures donc on est sur des plaques à 500 grés on est sur des plaques à 500 litres on est sur les plaques à 400 mètres on ne va pas voir laough la pâte à gaufre est de meilleure qualité la pâte à gaufre on est sur une qualité de pâte qui est bien meilleure par rapport au test que j'avais fait au niveau du tefal, on a des gaufres plus jolies et elles sont bien cuites en dessous et au dessus la pâte à gaufre est à 820 watts et la pâte à gaufre est à 1020 watts 3 minutes c'est terminé, on va la laisser plus longtemps on arrive sur 6 minutes, on va arrêter je vais retourner à peu près au bout de 10 secondes, on va faire un peu comme la tefal on est sur 5 minutes premier constat, au niveau de la pâte, on a un bien meilleur résultat avec cette pâte je vous remettrai la recette de Lidl en description vous voyez le Lidl sur 5 minutes de cuisson ce qui est pas mal, on a déjà une dorure plus jolie que ce que j'avais eu avant la tefal, là on est une plus belle dorure et on est sur 3 minutes là vous voyez 3 minutes et là vous voyez 5 minutes on est sur 6 minutes en termes de rendu, il n'y a pas photo, la tefal est bien meilleure après on va dire que la Lidl c'est correct là on est sur 210 g de gaufres et 166 g également en termes de goût, ça n'a rien à voir, que ce soit la Lidl ou la tefal, c'est vraiment excellent on a vraiment des gaufres délicieuses la préparation de la gaufre je l'ai faite avec ce robot pâtissier, je vous mettrai lorsque je vais vous présenter le robot on va tester avec des steaks hachés sur les différentes préparations, ça sera thermostat 5 et par exemple pour le steak, ça sera 5 minutes c'est prêt on est sur du 300 degrés on arrive sur 3 minutes de cuisson on va s'arrêter là, 4 minutes en 4 minutes on est sur une version saignante saignante voilà pour la petite présentation du gaufrier de tefal et le petit versus avec le Lidl au niveau des différences principales, ici on a un thermostat des plaques amovibles et les plaques du tefal chauffent beaucoup plus au maximum on était sur du 300 degrés le maximum que j'ai mesuré avec le Lidl on était à 200 degrés au début je pensais que c'était l'élément de chauffe mais pas du tout, il y a bien une résistance qui est en dessous vous voyez ça fait une petite résistance ici là on est sur une résistance qui est quand même beaucoup plus petite en ce qui concerne la texture le goût c'est équivalent entre les deux produits là on a juste des gaufres plus jolies faites bien attention à la pâte que vous allez sélectionner concernant le tefal au niveau des avantages on a un thermostat sur 5 niveaux bonne puissance de chauffe, on atteint jusqu'à 300 degrés des plaques qui sont amovibles ce qui facilite grandement le nettoyage au niveau des points négatifs, ce qui est dommage au niveau du tefal c'est qu'il n'y ait pas finalement deux thermostats et on aurait pu contrôler indépendamment la partie basse et la partie haute et également ce qui aurait été bien c'est la possibilité de le mettre à plat donc si le tefal vous intéresse vous avez tous les liens en description si Lidl vous intéresse ce sera en magasin Lidl en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir